... Des pas de danse pour accueillir une icône de la culture africaine. A Liwa Sississi, le président du festival Sika est au Cameroun depuis mardi. Le Cameroun est en Afrique. Ce qu'il y a plus du contraire, c'est que je suis africain. Bon, ça ne m'étonne pas. C'est l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Nos ancêtres ont dit que quand on doit accueillir quelqu'un, il faut les accueillir, soit avec des tambours, avec des tam-tam. Nous sommes tellement, il y a tellement d'héritage et je crois que c'est là qu'a posé Lili. Créé depuis 22 ans par Aliwa Sississi au Bénin, le festival Sika est depuis 4 ans devenu un événement itinérant dans le souci de l'intégration culturelle africaine. Sika depuis 4 ans est devenu itinérant parce que les nominés, à chaque fois qu'ils venaient de mon cher et beau pays, le Bénin, se disent « Nous parlons d'intégration culturelle africaine. Pourquoi est-ce que l'intégration se passera toujours au Bénin ? » « Il faut que nous ayons de faire tout possible pour faire le tout de l'Afrique. » « Nous avons commencé par la Guinée, Konakry. Nous avons fait le Burundi, le Burundi, l'année dernière. Fantastique. » « Aujourd'hui, nous sommes à Yarmoude, nous sommes au Cameroun. » « À cette édition du festival Sika Cameroun 2023, nous avons commencé déjà avec les votes en ligne. Nous avons eu une particularité cette année, c'est les inscriptions en ligne. » « L'on note déjà une forte participation des Camerounais avec 6 nominés. » « 3 dans la musique et 3 dans la présentation live. Et puis nous aurons une foire pendant 10 jours sur le site du Musée national. Cela permettra qu'on puisse déguster à suffisance les prestations de nos artistes qui vont venir. » L'événement se tient du 5 au 14 novembre à Yaoundi.